Europe 1, une info, une enquête, un défi, c'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laura. Votre professeur Philippe Tesson est là et vous écoute, vous avez intérêt à être bon aujourd'hui. Oui. Bonjour Paul. Bonjour mon cher Philippe. Paul, un point sur les journalistes français qui sont au Japon. Ceux qui ont voulu rester, ceux que les radios et les télévisions ont rapatriés, ceux qui ont quitté Tokyo. Qui est encore à Tokyo ? Qui est près de la centrale ? Quels sont ceux qui prennent des risques ? On nous dit quand même que la plupart des médias rappellent leurs journalistes ou même les envoient à Kyoto qui est un peu plus éloigné, plus dans le sud, alors qu'effectivement il paraît maintenant dangereux de rester même à Tokyo, ça fait peur. Mais en même temps c'est ça le métier de journaliste, c'est un métier où on prend des risques. Oui c'est un métier d'un courageux. Pourquoi vous posez la question à Paul ? Il est là-bas ? Non, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas, mais on pense bien à l'envoyer. J'ai demandé à Laurent de m'envoyer, il m'a dit que je réfléchis. Non mais vous avez un point à faire et surtout j'aimerais que vous les appeliez, vous voyez, les différents journalistes. Oui bien sûr, c'est ce que je veux faire dans les plus brefs délais. Qui sont sur place, ceux de repas, mais aussi ceux des autres radios, ceux des chaînes de télévision. J'ai vu que ITV par exemple rapatrier son journaliste qui était sur place. Radio France, il paraît que Frédéric Charles lui reste à Tokyo. Parce qu'il était correspondant permanent, mais tous les autres envoyés spéciaux, Jean-Lucas, le PDG de Radio France, les a tous rapatriés. Ceux de Radio Tchernobyl restent tous par contre. Vous qui avez été sur le terrain déjà, vous qui avez été un grand reporter. J'étais grand reporter au festival de Cannes. Ah l'autre, là, mon bec. C'est la seule fois qu'il a quitté Paris. C'est Philippe Tesson qui m'envoyait. Tesson, vous avez été grand reporter, vous ? Non, jamais, non. Non, pareil. Mais j'ai fait des reportages. Journaliste de salon, vous aussi. Oh non, tout de suite. Mais vous, vous êtes allé sur le terrain ? Le plus gros... Moi, je ne suis pas journaliste, moi. Je ne suis pas journaliste. Journaliste de salon. Il était rapatrié pour ne pas choper la syphilis, lui. Le plus gros déplacement que vous ayez fait, c'est un théâtre en banlieue, une fois. À nos gens. Si, une fois, il a fait Avignon, une fois. Plus de risques. Bon, Paul, en tout cas, on veut tout savoir sur les journalistes qui prennent des risques, ceux qui sont restés sur place, ceux qui ont demandé à rentrer, ceux qui, au contraire, ont dit à leur station de radio ou de télé, non, moi, je préfère rester. Il y a sûrement des types qui, par vocation, par passion de leur métier, ont refusé de rentrer. Jérôme, non ? Sans doute. Je suis sûr que, taré comme vous êtes, vous aimeriez être près de la centrale. C'est pour ça qu'il y en a qui sont devenus des otages. Il y en a deux, notamment, depuis 400 jours, qui sont là-bas. C'est des grands porteurs. Ils sont restés, ils ont voulu rester, ils sont otages. Alors, on peut être otage ou mort, irradié. Il vaut mieux revenir, quoi. Tu serais en poste à Benghazi. Tu t'en vas ou tu restes ? Je reste. Pour voir ça une fois dans ma vie, oui, je reste. Tokyo, tu restes. Enfin, je n'ai plus rien à perdre, moi. Oui, c'est vrai qu'on devrait envoyer là-bas... Ben, elle est vieux. C'est évident. Près de la centrale, on devrait envoyer Claude Sarraute, au fond. Peut-être même, ça la guérirait. De toute façon, elle reviendra en pleine forme. Il faut que BFM TV, il rapatrie aussi le beau François-Xavier Ménage. Ah oui, vous l'avez remarqué, vous aussi. Attends, l'autre, il est à 80 km de la centrale. Bon, il est à Osaka aujourd'hui. Mais j'étais très inquiet parce qu'il est très mignon comme journaliste, en plus. C'est vrai, François-Xavier Ménage, il est très bien, il est mignon. Enfin, il a tout pour lui, quoi. Ah oui, moi, j'étais très inquiet. Il faut appeler BFM, qu'il ramène ici. Donnez-nous des nouvelles de François-Xavier Ménage, Paul. Bien sûr, de qui vous voulez, je vous donne des nouvelles, vous le savez. Et je l'embrasse. Vous, sérieusement, Jérôme, vous aimeriez être prêt ou pas de la centrale ? Moi, sincèrement, oui. Les gens disent, il y a des tas de journalistes qui sont sur place. Oui, oui. Et alors, il faut quand même un regard un petit peu franco-français pour expliquer l'état d'âme japonais. Nous, on ne le verra jamais, le Japon, c'est triste. Comment ça ? Passer des vacances dans un truc comme Tchernobyl, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais ce n'est pas au Japon, Tchernobyl. Je sais, Fukushima, ça va être exactement la même chose, non ? C'est vrai. Ça va être exactement la même chose et puis on ne va pas pouvoir approcher cette zone. Donc le Japon est complètement coupé en deux. On pourrait aller dans le sud du Japon à Osaka ou Kyoto ou tout ce que vous voulez. Mais Tokyo, ça va devenir une capitale morte. J'ai bien peur. Et où on va les mettre, ces 35 millions de personnes ? Heureusement que tu t'en préoccupes. Il n'y a personne qui y a pensé. Ils ne vont pas pouvoir rester là. C'est indéniable. En tout cas, la leçon, c'est que Jérôme Bonaldi est prêt à aller à Fukushima. Je le dis pour les radios et les télés qui seraient intéressés. Envoyons Bonaldi à Fukushima. C'est là que ça se passe. Remarquez, ça changerait. Avec toutes les saloperies qu'il a testées, ça ne peut pas lui... Il ne voit pas ce qu'il peut lui dire. Ce n'est pas bien que de bouffer les yéhontes qu'il nous propose. Exactement. Revenons à quelque chose de plus ludique, cher Paul. C'est votre deuxième enquête. L'émission Danse avec les Stars. Parce que là, je suis assez surpris. On nous dit dans la presse que l'abbé de la Morandais, par exemple. Je sais que ça, vous aurez la réponse, puisque c'est un de vos potes, l'abbé de la Morandais. Comment vous le savez, ça, Laurent ? Dès qu'il y a une caméra ou un micro, il arrive. Donc, j'imagine que dès qu'il y a un déjeuner gratos avec vous, il arrive aussi. Non, non, soyez mâle. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime bien. Est-ce que c'est vrai, en tout cas, que l'abbé de la Morandais a été contacté ? Et surtout, on nous dit dans le Parisien aujourd'hui que Sébastien Chabal avait été contacté aussi pour participer à Danse avec les Stars, mais qu'il avait décliné à cause du tournoi Destination. C'est con, parce que dans le tournoi Destination, il a décliné aussi. Mais enfin bon, il aurait peut-être mieux fait d'aller faire Danse avec les Stars. Donc, vérification, je veux, pour Chabal, pour l'abbé de la Morandais. Mais là, le plus surprenant dans ce papier du Parisien, je me demande si ce n'est pas une coquille, on nous dit que non seulement l'abbé de la Morandais avait été approché pour participer à Danse avec les Stars, mais que le prêtre médiatique faisait partie des 500 à 700 personnes contactées pour ce concours dont la finale a lieu samedi. Ça veut dire que TF1 aurait contacté, ce n'est pas possible, 500 ou 700 personnes ? C'est une erreur dans l'article, ça. Je craque, oui, oui, oui. Vous pouvez vérifier auprès des Parisiens ? Je vérifie, bien sûr. 500 ou 700 personnes, parmi lesquelles Ariel Dombal, Cathy Guetta, Laurie, Sylvie Vartan, Philippe Candeloro, Véronique Jeannot et aussi Chantal là-dessous. Je vais déjà voir si, pour l'ensemble de ces noms, c'est de l'invention de l'imagination ou si c'est réel. En faisant quelques tests. Dernières infos, elles concernent justement le monde des JT, des journaux télévisés et de l'info. Thierry Dujon va-t-il vraiment démissionner d'Itélé ? On ne l'a pas vu là depuis deux soirs. Et c'est vrai qu'on aimait bien regarder sur Itélé le journal de la nuit présenté par Thierry Dujon. C'était plutôt pas mal et plutôt réussi même. Et on nous dit qu'il s'est fâché avec le rédacteur en chef d'Itélé. Alors nous, on veut savoir pourquoi ils sont fâchés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, on ne nous le raconte pas dans les journaux. D'accord, Laurent. Et Laurent Delahousse, pareil, on nous dit qu'il serait en conflit avec David Pujadas. C'est dans François qu'on nous dit ça. On a presque la réponse parce que je vous en parlerai tout à l'heure. Mais si vous vous souvenez, quand nous avons déjeuné ensemble, Laurent, il y avait Pujadas. Ah oui ? Eh oui, oui, on avait parlé de Delahousse. Et alors ? Je me souviens très bien de ce qu'ils avaient dit. Qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Quand on lui avait posé la question, y a-t-il concurrence avec Delahousse, Pujadas avait répondu Joker. Ah oui, Laurent. Quel Sherlock Holmes, il y a. Ils n'en souvenaient pas, Laurent. Il y a même à côté de Pujadas. Nous, on veut savoir ce qui se cache derrière Joker avant 17h30, Paul. D'accord, Laurent. Vous avez du boulot, là, aujourd'hui. Allez, salut, au revoir à tous. Vous avez vu comment il s'est concluant une intervention ? Des années de métier pour ça. On entend le bruit de la mobilette qui démarre. Allez, on se retrouve après les titres de César. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, j'espère que vous avez les réponses à toutes nos questions. Et c'est vrai que tout à l'heure, Jérôme Bonaldi a affirmé sur Europe 1 que lui, il était prêt à faire son métier de journaliste et à aller à Fukushima. Sauf que, pendant ce temps-là, les radios et les télés rappellent et rapatrient même leurs journalistes ici, en tout cas parlons de la France, ici en France. Paul, où on en est dans cette affaire ? Bon, alors, je fais un petit point, si vous le voulez bien. Alors, ITV a demandé à ses journalistes de rentrer dès aujourd'hui. Alors, les quatre correspondants sont rentrés, sont arrivés ce matin. Il reste un correspondant permanent à Tokyo, Baumgartner, qui a d'ailleurs des pseudonymes et qui travaille aussi, je crois, pour RFI. Sur BFM, Vincent Touraine, correspondant permanent, fait le duplex de son appartement à Tokyo, en webcam. Il est toujours sur place. Les deux grands reporters de BFM, Xavier Ménage, lui a brûlé ses vêtements lorsqu'il est arrivé vers le sud du Japon. C'est la police qui lui a demandé. Donc, il est tout nu ? Non, 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 parce qu'on ne prend plus aucun risque. Et l'autre grand reporter de BFM, Adrien Gindre, est encore dans les rues de Tokyo. Bon, alors TF1, il faut savoir que TF1 avait envoyé onze journalistes, reporters, en quatre équipes. Deux équipes ont quitté le Japon. Les autres, qui sont à Tokyo, vont rejoindre Osaka et restent sur place au Japon. Radio France a rapatrié quasiment tous ses envoyés spéciaux, trois reporters et un technicien. Europe 1 a toujours en place à Osaka un correspondant. Alors, à France Télé, Laurent, si vous regardez France Télé, Alain Chalvron, vous le voyez, il est toujours là. Il était correspondant à Pékin, il est à Tokyo maintenant depuis 15 jours et il ne bouge plus. Mais le dispositif de couverture va être totalement allégé. La priorité, c'est rapatrier les équipes de Sandai à Tokyo. Mais ils ont peur ou pas ? Vous en avez eu au téléphone ? Ils veulent faire leur boulot, c'est ça qui est incroyable. Le problème, c'est que les équipes sont totalement mobilisées. Beaucoup veulent rester sur place. C'est quand même incroyable. Alors bon, pour France Télévisions, il y a sept journalistes qui ont quitté le Japon. Cinq autres, m'a dit la direction, devraient les suivre très vite. Mais il reste 15 personnes. Alors bon, c'est vrai qu'elles vont toutes aller à Osaka. Il y en a encore à Tokyo. Elles diront à Osaka, s'il y a forcément une accélération des événements, on rapatrie tout le monde. Mais il y a un état d'esprit, une forme d'héroïsme qui est quand même très très intéressant. Parce que souvent, on les voit de Washington, on les voit de Pékin, faire leur billet de 30 secondes. Mais là, ils sont sur place depuis quand même plusieurs jours et ça ne bouge pas trop. L'héroïsme, c'est stupide, mais la conscience professionnelle, c'est très bien. Et je pense que comme 34 millions de tokyoïtes, on peut vivre à Tokyo aujourd'hui. Bien qu'on soit français et reporter, ce n'est pas une classe, ce n'est pas une caste à part. Ça ne sert pas de blanc-seing et ce n'est pas une protection contre les radiations. Je trouve que c'est bien qu'il reste. Ça serait formidable qu'il reste le plus longtemps. Sans prendre de risques stupides et idiots. On est d'accord. On va vous envoyer, Bonaldi, à Fukushima. On sent qu'il insiste. Oui, avec Eric Besson, le ministre, qui avait dit que ce n'était pas une catastrophe. On devrait vous envoyer tous les deux. À part ça, Paul. À part ça, c'est ce qu'on peut dire parce que j'ai vraiment fait le tour de toutes les rédactions, Laurent. Alors, passons à Danse avec les Stars, cette émission de TF1 qui aurait, d'après le Parisien, contacté entre 500 et 700 personnes. Oui, alors vous enlevez un zéro, Laurent. Ah, ils sont trompés ? Vous enlevez un zéro. Disons qu'il y a une centaine de personnes contactées. Vous avez appelé le Parisien, c'est une erreur, c'est une coquille ? Je ne vais pas appeler le Parisien. BBC Worldwide et TF1 Productions sont chargés de la mise en place de cette émission. Moi, je voulais que vous appelliez, pas TF1, mais le Parisien pour savoir si c'était une erreur ou si c'était volontaire qu'ils mettent 500 à 700 personnes. À BBC Worldwide, on m'a dit une centaine, un peu plus. C'est les producteurs. Voilà, bon, voilà ce que, bon. Alors bon, j'ai appelé mon ami l'abbé de la Morandais, qui a vraiment été contacté. Pour danser ? Pourquoi il n'a pas voulu danser ? Pour danser, bien sûr. Vous savez, bon, c'est un grand cavalier déjà. Donc, c'est quelqu'un d'assez souple. C'est vrai qu'il a été officier jadis. Bon, on lui a proposé 20 000 euros. C'est important pour se pencher sur les enfants de cœur. Non, non, c'est pas prévu. C'est très petit. C'est très gentil. Bon, alors on lui a proposé 20 000 euros. Vous confondez avec Di Falco. Il a refusé, Laurent. Il a refusé 20 000 euros. Alors, ils ont proposé au curé des Loubards, Guy Gilbert. Ah, l'ami de Stevie. Il a refusé aussi. Alors, il y a des personnalités qui ont été contactées et dont vous n'êtes pas au courant. Allez-y, allez-y. Parce que là, je ne cite pas le Parisien. Parmi les personnalités contactées, il y a Debouze. Jamel. Ouais, Jamel. Bon, pour danser, c'est pas évident quand même. Pour un rock'n'roll. N'importe quoi. Ah, vous êtes d'accord ? Non, c'est vrai, vous serez juste pour faire la vannes. Non, c'est pas une blague, je vous le dis, voyons. On sait jamais. Alors, Gad Elmaleh, vous le vérifierez, mais on l'a proposé, on l'aurait, on va parler au conditionnel, à Anne Roumanoff. Ah oui ? À Ramayad. Oula, ra, ra, ramayad. À Ramayad. Rachida Dati, non ? À Rachida Dati. Ouais. Alors, tous ces gens-là ont bien sûr refusé. On l'a proposé, figurez-vous qu'on l'a proposé à Christophe Dugarry. Il aurait volonté été dansé, mais il est en contrat d'exclusivité avec Canal+. On l'a proposé, ça, c'est vrai, on l'a proposé à Candeloro, c'est pas une blague, mais lui est en contrat d'exclusivité avec France Télévisions. On l'a proposé, ça on le voit nulle part, à Véronique Jeunesse, et pas uniquement à Véronique Jeannot. Donc, voilà, ils ont fait un grand tour d'horizon pour avoir vraiment... Pourquoi on vous propose jamais, vous, ce genre de truc, Paul ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ma notoriété n'est pas suffisamment... Oh ! On va dire ça, Paul. On va dire ça, Paul. Il y a des gens qui sont venus faire caca chez vous, quand même. J'ai quand même... Le deuxième argument est important. Tous les jeunes pour les y vont arriver chez vous. Tout le monde sait que je ne suis pas un danseur émérite. J'ai le sens du ridicule, je le fais régulièrement avec vous. C'est vrai. C'est une bonne expérience. C'est pour ça que j'y pensais. Je vais vous donner une véritable information, que je n'ai jamais communiquée, puisque vous parlez de moi, c'est pas mon style. Eh bien, il y a un an ou deux, figurez-vous qu'Andemol m'a proposé la ferme. C'est pas vrai ! Ouais, je vous promets que c'est vrai. Oh, ça, ça aurait été drôle, pas le vermice dans la ferme. Ah ouais. Entre David Charvet et Miki Almond d'Etat. Et ils ont pris Emmanuel Debrante à la place, c'est ça ? Ouais. J'ai eu tellement de mal à me faire un nom. Un minimum de crédibilité. Et puis aller au bout du monde, ça ne me tentait pas trop. Et puis de toute façon, je ne ferai jamais le genre de choses. C'était la ferme en Afrique du Sud, c'était la ferme en Afrique du Sud, c'est ça ? Oui, oui, oui. Ah, ça aurait été drôle. Ça aurait été en quelque sorte vous faire une infidélité, ce que je n'aurais pas voulu. Dommage. Laurent Delahousse, David Pujadas. Alors, c'est la guerre entre les deux présentateurs ou pas ? Non, il ne faut pas exagérer. C'est ce que François écrivait. Conflit entre Delahousse et Pujadas. Bon, écoutez, François écrit parfois des bêtises. Et je sais de quoi je parle, hein. D'abord, on a travaillé longtemps. En vérité, ils sont en concurrence, tous les deux. Alors, c'est vrai que Delahousse fait de très, très, très bons scores. Mais pourquoi il fait-il de si bons scores le week-end, Laurence ? Parce que d'une part, sur M6, il n'y a pas la fameuse série scène de ménage. Sur Canal, il n'y a pas le grand journal. Et sur France 3, il n'y a pas plus belle la vie. Ce qui veut dire qu'il fait des très grands scores. Parce qu'il est très bon. Même à David Pujadas. Mais peut-être que pour Laurent Delahousse, ça ne suffit pas. C'est vrai que la vitrine de la semaine est quand même quelque chose. C'est le bâton de maréchal du journaliste. On a beaucoup parlé d'une chose, la stratégie secrète de TF1. Je vous l'ai dit très rapidement. Elle aurait été de remplacer à moyen terme Laurence Ferrari par Laurent Delahousse. Du lundi au joli. Oui. De M. Chazal du vendredi midi au samedi soir. Et Laurence Ferrari, le dimanche. Avec en plus un nouveau magazine politique. Voilà. Ça, c'est la stratégie pseudo-secrète de TF1. Maintenant... Oui, ça, elle est pseudo-secrète. Si vous nous la donnez, j'imagine qu'elle n'est pas secrète du tout. Non, parce que je suis mieux informé que d'autres. Ah, oui. Que la chaîne elle-même. Oui, que la chaîne elle-même. Je ne me dis jamais compte. Quand on me dit quelque chose, mon job, c'est de répéter. Mais pas dit pour autant. Qu'est-ce qu'il y avait entre Delahousse et Pujadas ? Pourquoi ils sont en conflit ? Alors, écoutez le terme, je vais vous donner le terme exact. Il y a une saine émulation. Alors, il est probable que la direction de France Télévisions, qui adore Delahousse, va lui proposer très probablement un magazine politique en supplément. Probablement, elle a là... Je m'avance peut-être un peu, mais il y aura peut-être un supplément de salaire. Et je pense très sincèrement que notre président Finlin va tout faire pour le garder. Et il le gardera chez nous. Passons à ITV. Alors, Thierry Dujon, pourquoi il a démissionné ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le rédac chef ? Manifestement, ils se sont embrouillés, comme on dit. Alors, je vais vous dire, je l'ai eu, Pierre Friedenreich. C'est le boss du télé. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Voilà ce qu'il m'a dit de vive voix, Laurent. C'est un incident comme il y en a des dizaines dans toutes les rédactions. Le ton est monté, ça a même été très viril. Sur quoi ? Ils se sont confrontés sur le dispositif du journal et sur la ligne éditoriale. Bon, ça, c'est le truc officiel. J'ai eu le patron. Le ton est monté, ça a été très viril. Voilà, c'est exactement bon. Alors, pendant un premier temps, Thierry Dujon avait décidé de démissionner. C'est vrai qu'il y a eu, pas une castagne, mais enfin, il y a eu, comme on dit que c'est viril, ça a été viril. Il avait décidé de démissionner. Il l'avait annoncé en interne après ce clash. À l'heure d'aujourd'hui, les choses semblent s'arranger. Thierry Dujon réfléchit, prend quelques jours de vacances. Il est remplacé par son joker, Jean-Baptiste Boursier. Alors bon, là, il y a une autre chose. Il fait le week-end aussi, Jean-Baptiste Boursier. Oui, ben là, ça va le joker pendant la semaine, avant que tout ça se calme. Albert Ripamonti, qui a pris la direction de la rédaction de ITV, après le départ de Tullier, qui est le directeur de l'Info de France Télévisions, serait, paraît-il, à l'origine des tensions. Celui qu'on a surnommé Ripa, Ripa Monté-Ripa, a voulu imposer ses méthodes un peu trop directives. Ça ne plaît pas à tout le monde. En plus, il a imposé dans la rédaction des tranchefuges de France 24, qui ne font pas forcément bon ménage avec les enfants de Canal+. Et ça, il le sait, Philippe. Ripa et Philippe. On ne va pas tarder à s'emmerder, là, maintenant, Paul. Tu me demandes même si ce n'est pas déjà fait. Un petit yaourt, Paul. Pourquoi vous m'offrez un yaourt ? Je ne sais pas, comme ça. Parce que tu as quelque chose dans la bouche et que tu ne parles plus. Paul, je trouve qu'ils avaient une bonne idée à TF1, quand ils vous ont dit la ferme. À très vite, dans un instant, l'invité d'honneur. «Applaudissements » Merci.